J'ai connu une factory à Lyon, au moment de leur création j'en ai entendu parler. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai tenté l'expérience, j'ai postulé sur LinkedIn, ça s'est fait assez rapidement et très facilement. Dure, définitivement dure pour beaucoup de choses. La première je venais d'arriver à Paris, la deuxième je n'avais jamais fait de gros cabinets structurés, hiérarchisés et enfin l'arrivée avec mon associé qui a quand même une réputation qui est d'exigence j'ai envie de dire assez importante. Ça s'est fait assez facilement parce que parce que la personnalité m'a donné envie de l'arrivée et puis ensuite effectivement elle venait d'un cabinet qui avait à peu près la même culture de l'exigence que celle qu'on a chez Factory donc on s'est assez facilement trouvés. Il y a eu des pires réglages clairement mais Lorraine elle a envie, elle est à l'écoute et puis on a trouvé notre rythme tous les deux en quelques mois. J'avais l'image d'un cabinet qui sortait des sentiers battus, d'ailleurs ça se voit avec tout le marketing, l'image qu'ils ont fait et un cabinet technique, exigeant et c'est ce que je recherchais à l'époque. L'engagement parce que je ne vois pas comment exerce mon métier autrement. L'esprit d'équipe qui est très forte au sein de Factory, on est tous soudés, on peut aller voir n'importe quel associé, n'importe quel off-cancel sans difficulté, on échange énormément entre nous et le dernier c'est l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'ai découvert avec Factory, c'est d'exercer un métier autrement, d'avoir un autre positionnement et pour toujours pratiquer mieux. Je dirais l'exigence, c'est le premier mot qui me vient en tête. Moi je dirais c'est l'esprit d'équipe, il y a quand même une culture entreprise qui est forte et c'est ce que disait Lorraine à l'instant, on est en capacité d'être soutenu, on partage la valeur ajoutée, on fait des choses vraiment en meute, on dit parfois, au sens où on fait vraiment les choses de manière collective. En fait on a un jeune cabinet, donc comme tout jeune cabinet, comme les startups, on doit s'organiser. Et pour vous donner un exemple assez pratico-pratique, on vient de déménager, ça fait même pas un an, et on a déjà plus de place. Donc il faut structurer, il faut le temps au temps. Et oui, pour rejoindre un petit peu ça, pour le dire différemment, on a plein de projets, on a plein d'envie. Et le problème, c'est qu'on est avocat, on est manager, on est un peu, je dirais, au service de nos clients avant toute chose. Et c'est vrai que travailler sur notre structuration interne, sur nos projets qui peuvent dépasser la relation avec le client, c'est complexe. Donc on part parfois un peu dans tous les sens. Il faut arriver à remettre l'église au milieu du village, on n'y arrive pas toujours, mais on y travaille. Moi, j'ai de la chance, j'ai mon boss, Grégory, qui est en fait à l'écoute des appétences. Selon ce que l'on aime, plus le conseil, plus le contentieux, il va adapter notre portefeuille client. Moi, personnellement, je suis plus conseil, et ma répartition s'en ressent, puisque je vais faire 70% conseil et 30% contentieux. Taux, mais par convenance personnelle, je tiens à le préciser. C'est juste que j'aime bien arriver au cabinet, qu'il n'y ait personne, et que je puisse prendre mon petit café tranquille. C'est clair, on travaille où l'on veut et comme on veut. C'est très libre. Moi, à titre personnel, je peux même aller travailler dans le sud-ouest dans ma famille. Grégory me l'accepte. Donc non, non, là-dessus, pas de souci. Non, non. C'est pour moi la question, non ? Non, non, c'est pour nous. Non, aucun problème. Le seul petit point de détail, mais qui revient en fait avec l'esprit d'équipe, c'est qu'on pose pendant les vacances scolaires, pour pas que notre charge soit déployée sur les autres collaborateurs de l'équipe. Après, bon, c'est un petit souci quand on n'a pas d'enfant, mais on s'adapte. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a véritablement une nouvelle génération. Ce qu'il y a dans la nouvelle génération, c'est qu'ils ont une capacité à exprimer leurs besoins, leurs envies, leurs limites, ce que ne faisait pas, je pense, la génération précédente. Je pense que de tout temps, tout le monde a eu envie de concilier la vie proie avec la vie perso. Simplement, aujourd'hui, ça s'exprime. Et donc, le seul sujet, c'est d'entendre cette expression-là, c'est d'accueillir les gens en respectant leurs besoins. Et puis ensuite, les choses, elles se font, elles se posent, elles se calent. Chacun évolue, nous, on évolue. Ces jeunes générations, entre guillemets, évoluent. Et moi, depuis plusieurs années maintenant, en dépit de cette évolution-là, je continue à recruter des gens de toute première qualité, qui ont leurs aspirations. On y répond, et pour autant, les clients sont contents, les dossiers avancent, ce sont des gens qui progressent, qui sont épanouis dans leur métier. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une particulière difficulté, si ce n'est d'accepter, dans ces phases d'entretien et de sourcing sur le marché de nouveaux candidats, d'accepter ces discours sans se dire, ce sont des discours inacceptables, je refuse de recruter. En fait, je ne pourrais pas donner un dossier dans le sens où j'ai de la chance d'avoir un associé avec qui je travaille tout le temps en front. En fait, on est tout le temps ensemble, on travaille au même niveau, à la même longueur d'onde. Donc, toute l'autonomie qu'ils me donnent, et notamment là, dans les derniers dossiers en matière de restructuration, qui sont des dossiers techniques, me permettent d'évoluer pleinement. Donc, tous mes dossiers sont beaux, en fait. On a rentré un PSE il y a quelques mois avec Lorraine, et j'ai, pour plein de raisons, mais d'abord parce que je voulais effectivement lui donner confiance en elle, et lui apporter cette exposition que je crois à la temps. J'ai mis le front au fil sur un PSE, la gestion d'un PSE. Et c'était effectivement quelque chose qui était un peu risqué pour elle. Donc, au début, ça a un peu coincé. Et puis, elle a pris sa place, elle a pris son autonomie, j'étais là, je l'ai aidé à arbitrer les points qui étaient plus complexes. Et je suis très fier de ça, parce que chez Factory, une de nos valeurs fondamentales, c'est la transmission. On essaie de faire nos jeunes ou nos jeunes collaborateurs des avocats plein exercice, qu'ils soient capables demain de voler de leurs propres ailes, et la capacité à gérer du dossier, de restructuration collective complexe. J'ai envie de dire, une fois qu'on a appris, qu'on leur a appris à faire ça, ils sont en capacité de faire à peu près tout ce qu'on peut faire sur le marché. J'ai le droit à tout. C'est le moment de vérité. Trois qualités. La première, il est honnête. Je pense que, voilà, ça se voit, on se dit tout. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais on se le dit, on s'écoute. Pour moi, c'est une grosse qualité. La seconde, c'est qu'il est challengeant et il est reconnaissant surtout. Reconnaissant dans le sens où c'est l'un des rares associés qui va, quand vous faites bien, il le dit et il le montre aussi aux clients et il va vous mettre en avant sur la position client. Et je trouve que c'est une qualité rare sur le marché à l'heure actuelle. Et enfin, la dernière, j'en ai cité quatre. Je donnerai un bonus. Pour moi, c'est que, je le vois depuis deux ans maintenant, c'est qu'il veut faire mieux et autrement. Et je trouve que c'est très important. Il y a plein. Il y a des faux, il y en a un. Alors, les défauts. Bon, le force one, gestion du stress, un peu comme tout le monde. Il fait des améliorations, il fait mieux. Il y en a moins. La seconde, il est têtu. Et la troisième... J'ai raison à la fin, non ? C'est toi qui le dit, hein ? Ok. Et la troisième, il a un petit côté gauche, un peu Gaston Lagaffe. Une fois, j'ai un client qui m'a demandé que ça soit Grégory qui plaide le dossier. Et j'ai eu Grégory à la fin de l'audience qui m'a dit qu'il avait oublié sa robe pour aller plaider. Donc, ouais. Une petite côté Gaston Lagaffe. C'est très vrai. Effectivement. Après, j'aime bien l'excellent, donc je dirais un tigre. Non, je ne suis pas étonné des réponses parce qu'on a un dialogue qui est assez soutenu, assez libre dans l'équipe, dans le cabinet plus globalement. On essaie d'être vraiment à l'écoute des collaborateurs. On a ouvert une boîte à idées. Donc, toutes les trois semaines, on essaie de faire remonter les choses qui dysfonctionnent au cabinet en donnant la parole aux collaborateurs. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, on n'est pas étonné. On a une vision assez fine de ce sur quoi on est bon, ce sur quoi on n'est pas bon. Les axes d'amélioration, c'est continuer à creuser ce sillon-là. Comment attirer de bons professionnels qui correspondent à ce qu'on décrit souvent comme les nouvelles générations, avec des aspirations nouvelles. Comment leur donner la parole, comment répondre à ces aspirations et en même temps les emmener dans notre culture, qui est une culture où on bosse, où on est exigeant et où on a beaucoup d'envie. Je crois qu'on y arrive, mais on est encore en recherche du meilleur modèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !